... Bon jeudi tout le monde. Le cas RTB commence à ressentir de plus en plus les impacts de ces trois virus respiratoires qui circulent au Québec. Les hôpitaux sont sous pression et les conseils des pharmaciens sont particulièrement sollicités depuis les dernières semaines. Marie-Hélène, faisons le point sur la situation actuellement dans la région. Oui, j'ai parlé avec quelques pharmaciens qui m'ont confirmé que depuis les deux, trois dernières semaines, il y avait une hausse du nombre de consultations, en particulier pour des enfants. D'ailleurs, concernant la pénurie de médicaments destinés aux enfants comme le thylénol et l'ibuprofène, plusieurs pharmacies ont reçu des livraisons cette semaine. Mais par contre, certaines continuent de conserver les boîtes à l'arrière de leur comptoir pour éviter les achats en grosse quantité. Du côté des CPE, j'ai parlé au CPE Jardin-Joli à Rivière-du-Loup. Il disait qu'il n'y avait pas plus d'absences qu'à la normale. Par contre, il y avait des absences non seulement au niveau des virus respiratoires, mais également au niveau d'autres symptômes comme les otites. Il y a également, on parle d'un CPE de 164 places et 4 installations. On parle aussi d'un 20 % d'absence supplémentaire cette année plutôt que les années dernières, sans compter les années de pandémie. Et finalement, est-ce qu'il y a un engouement pour le vaccin contre la grippe depuis que c'est gratuit? Oui, depuis l'annonce de la gratificité, il y a vraiment un engouement. Selon le représentant du CISS du Bas-Saint-Laurent à qui j'ai parlé, depuis cette annonce, il y aurait environ entre 400 et 600 rendez-vous qui se prennent par jour. En ce moment, ce serait un peu plus de 35 000 vaccins qui ont déjà été administrés, ce qui équivaut à 17 % de la population du Bas-Saint-Laurent. Merci Marie-Hélène. Merci. Cet homme de 35 ans de Kakuna qui manque à l'appel depuis plusieurs jours assure qu'il se porte bien, même s'il vit des moments difficiles. Alexandre Imbeau a diffusé hier une vidéo sur YouTube en demandant à la Sûreté du Québec de lever l'avis de disparition. La SQ explique qu'elle continue de demander l'aide du public pour le localiser. Les policiers considèrent qu'il est bel et bien désorganisé et qu'il a malgré tout besoin d'aide. La SQ lui demande de se rapporter afin qu'il soit rencontré et évalué pour s'assurer qu'il ne représente aucun risque pour sa santé et sa sécurité. Alexandre Imbeau avait également contacté notre service de nouvelles il y a quelques jours. C'est juste que j'aimerais ça que les enquêteurs mettent un peu de l'eau dans le vent et qu'ils soient capables un peu de laisser parler au lieu de juste me faire dire « rentre dans un poste de police, rentre dans un poste de police ». Je suis correct, je suis en vie, je suis correct. Ça serait quasiment comme un criminel. Tu sais, je suis pas bien. C'est ça qui arrive, c'est que j'ai pas commis de crime, mais j'ai rien fait de mal. J'ai eu besoin de prendre de l'air, prendre du recul, avoir un moment seul, c'est tout. La grande guignolée des médias se déroule depuis ce matin. Plusieurs médias se trouvent actuellement à différents endroits au centre-ville de Rivière-du-Loup pour recueillir vos dons. Et Francis, vous êtes sur place présentement. Il y a plusieurs automobilistes qui sont généreux. Oh oui! Et là, toute notre équipe est là depuis ce matin afin de ramasser des dons pour remettre aux divers organismes de la région qui soutiennent les gens dans la pauvreté. Et je peux vous dire que les gens sont très généreux, ils trouvent ça important cette journée. Ils sont conscients que la pauvreté peut toucher tout le monde. Et j'ai posé la question, pourquoi il est important aux bénévoles et aux automobilistes de donner aujourd'hui? C'est une journée dans l'année. La grande guignolée des médias, c'est notre façon de contribuer pour aider les gens dans le besoin de nos régions. C'est au moins 5-6 ans que les athlètes au sport-études, on vient donner un petit coup de main à la guignolée des médias et avec plaisir. Les gens, ils viennent et ils ont un grand sourire. Ils sont contents de donner, ça fait que c'est le fun. Les personnes encouragent et elles sont souriants et c'est le fun de leur parler. On se rend compte vraiment des augmentations de l'épicerie, du gaz. Ça me fait plaisir d'aider aux gens, s'il vous plaît. Puis vous soyez généreux, s'il vous plaît. On est chanceux, on n'est pas tous comme ça, donc je pense qu'il faut partager. Alors vous voyez, mes collègues et moi sommes ici réunis pour la prochaine demi-heure encore, donc il est important de passer. Il n'y a pas de petits dons, ils sont tous très importants. Oui, merci à tous les gens qui donnent. Merci beaucoup, Francis. Je vous en prie. Un citoyen de Baie-Saint-Paul, Maurice Lavoie, a contribué à amasser depuis 12 ans plus de 200 000 $ pour la fondation de l'hôpital de Baie-Saint-Paul. Cet argent qui a été investi pour améliorer les soins de santé dans l'établissement. Et Jérôme, l'homme qui a été reconnu cette semaine pour son dévouement. Effectivement, le conseil d'administration, la fondation de l'hôpital de Baie-Saint-Paul lui a remis une plaque pour souligner son apport. Et depuis 12 ans, il a versé pas moins de 200 000 $ à l'organisme à la suite de la tenue de différentes activités bénéfiques qui a lui-même organisé. L'événement La Santé, ça marche, qui a eu lieu en septembre dernier à Baie-Saint-Paul, est l'une de ses idées. Et pourquoi il a décidé de devenir ce super bénévole qu'a traîné en fait. En 1998, Maurice Lavoie a été opéré d'urgence à cause d'un cancer du côlon, tout en subissant pendant de longs mois une trentaine de traitements de chimiothérapie. De quoi détruire le moral à petit feu, mais cette épreuve l'a motivé plutôt à devenir un organisateur bénévole d'activités pour lutter contre le cancer et pour aider financièrement la fondation de l'hôpital de Baie-Saint-Paul. Au total, aujourd'hui, il aura récolté 300 000 $ pour deux organismes de la région de Charlevoix. Et là, il y a un nouveau défi qui l'attend, Jérôme. Oui, le regroupement pour l'intégration sociale de Charlevoix risque qui désire plus de visibilité dans la MRC ouest du territoire. Ils ont approché l'homme et pour accomplir sa mission, Maurice Lavoie organisera Quilloton le 25 mars prochain au Salon de Quilles de Charlevoix. Il nous parlera de ce nouveau défi dans votre bulletin régional du 18h ce soir. Merci beaucoup. Au revoir. Et une autre initiative qui mérite d'être soulignée, les Chevaliers de Colomb continuent d'aider les enfants dans le besoin. Et pour une troisième année de suite, ceux de la Poquatière ont acheté des manteaux d'hiver neufs qui seront distribués dans différentes écoles primaires et secondaires. Émis, ces vêtements qui ont en fait été remis à la Société Saint-Vincent-Paul. Effectivement. Donc, ce sont les Chevaliers de Colomb qui ont commandé 24 manteaux d'hiver cette année de différentes grandeurs afin de les remettre à des jeunes de tout âge. Seulement 670 $ ont été nécessaires pour acheter ces manteaux grâce à un programme national de l'organisme qui procure des manteaux d'hiver neufs à prix réduit. Par la suite, les Chevaliers de Colomb ont remis les vêtements à la Société de Saint-Vincent-de-Paul qui vient en aide aux gens en situation de vulnérabilité. On sait que les jeunes familles sont débordées avec l'inflation et tout ça. Donc, acheter, renouveler les habits de neige des enfants, ça coûte très cher. L'organisme a distribué les manteaux hier après-midi aux secrétaires des écoles de Saint-Anne-de-Lapocatière, L'Apocatière, Saint-Onésime-Dix-Wort et Rivière-Ouelle. Et le mot d'ordre pour la Société de Saint-Vincent-de-Paul et pour les Chevaliers de Colomb est de les remettre discrètement, ces vêtements, puisque le but de cette initiative est d'aider les familles qui ont des difficultés à joindre les deux bouts. Et avec la période des fêtes qui arrive à grands pas, ce programme pourra satisfaire les besoins élémentaires de bien des jeunes. Merci beaucoup, Émy. Au revoir. La distraction, c'est la principale cause d'accidents à Edmonston. La force policière multiplie d'ailleurs ses efforts dernièrement pour que le nombre de collisions sur son territoire diminue. Et Damien-Alexandre, les policiers l'ont constaté, les conducteurs sont encore trop nombreux à adopter de mauvais comportements. C'est ce que croit la force policière d'Edmonston parce qu'elle a réalisé une analyse approfondie des causes d'accidents de la route sur le territoire municipal. Et le constat, vous l'avez dit d'entrée de jeu, c'est la distraction qui est la principale cause de collision. Quand on parle de distraction, ça peut être d'utiliser son cellulaire, de manger, de boire ou même de se maquiller. Le corps policier veut effectuer plus de sensibilisation. Pour le faire, il a entre autres acheté ces dernières semaines un véhicule qui est spécifiquement consacré aux opérations routières. Il est moins visible que les autres. On veut s'assurer qu'on ait un policier dans ce véhicule-là à tous les jours pour justement augmenter le nombre d'opérations au niveau de la sécurité routière, faire plus d'interventions et ainsi faire plus d'éducation et de sensibilisation auprès des conducteurs. La force policière constate que les gestes qu'elle prend fonctionnent. Souvent, lorsqu'un conducteur est intercepté pour un mauvais comportement, il comprend et ne le reproduit pas. Mais pour le corps policier, il y a encore trop d'accidents. Il faut les diminuer et ça passe par plusieurs moyens. Alors attendez-vous à voir plus de policiers surveiller les comportements sur la route à Edmondston ces prochains mois. Merci beaucoup, David-Alexandre. Au revoir. Les sports vous sont présentés par Grand Portage Subaru et la toute nouvelle Outback 2023. Le futsal connaît une progression fulgurante dans la région. Depuis l'arrivée des Panthers Academy de Québec-Rivière-du-Loup dans la seule ligue de futsal au Québec, ce sport qui est une forme de soccer intérieur est de plus en plus pratiqué au Bas-Saint-Laurent. Des concentrations de futsal existent maintenant à Dégilly et à Rimouski. En deux ans, on a vu une explosion du futsal dans la région, surtout avec notre championnat de l'an dernier. Puis l'objectif, c'était de mettre des joueurs de la région pour donner espoir et motiver les jeunes de la région de continuer à jouer au foot. Il y a vraiment un chemin que tu peux suivre, ça fait que tu vas vraiment les déboucher, ça fait que ça te motive à continuer à pratiquer le sport. Et par ailleurs, la présence du Canada à la Coupe du monde de soccer est une grande source. Malgré l'élimination hâtive du Canada, ils ont suivi avec attention leur parcours. Ça me motive vraiment beaucoup parce que d'habitude, le Canada, on pense au hockey, mais le soccer, on voit qu'ils se sont rendus à la Coupe du monde, ils ont fait des bons matchs, Belgique, Croatie. Ça montre que peu importe d'où on vient, on est capable de faire de grandes choses. Tous les jeunes ont comme eu congé de leur cours pour vraiment vivre ce moment de culture soccer ensemble. Puis il y a eu une super bonne ambiance, on a regardé ça tout le monde ensemble, on avait les couleurs, on avait le maillot. La météo, une présentation d'Accent-Meuble d'Éco-Centre-Levasseur. Accent-Meuble, mon accent à moi. Bon, Francis, après la pluie, les fortes rafales de vent qu'on a eues la nuit dernière, le soleil qui est là pour débuter le mois de novembre, le mois de décembre, dis-je, pour la Grande Guignolée des Médicaments. Ah oui, il est bienvenu en cette belle journée de la Grande Guignolée, alors qu'il est en alternance sur l'ensemble des secteurs. Mais juste avant, on fait un petit retour sur la journée d'hier, donc les dernières 24 heures, avec les forts vents, comme on le voit à l'image, sur Edmundston. Donc alors qu'il y avait des fortes rafales et de la pluie verglaçante par ailleurs, bien c'est encore glacé aujourd'hui. Également, il y a des écoles, deux écoles qui ont fermé, donc l'école des lacs et également qui ont fermé leurs portes aujourd'hui, et en fait, par ailleurs, des lacs et du fleuve, pardon, qui ont fermé en raison des mauvaises conditions. Et là, on voit qu'il y a un ennuagement qui se fait graduellement encore sur l'ensemble des secteurs. Alors on regarde tout ça en détail pour ce soir. Sur Rivière-du-Loup, il y aura quelques averses de neige, mais elle devrait se cesser tôt ensuite, mais ça va se dégager. Sur Edmundston, vous conservez 60 % de possibilité d'averses de neige cette nuit, alors que sur Charlevoix, il y aura un dégagement de la masse nuageuse. Il y aura aussi de bonnes rafales. Demain, le soleil sera en alternance sur l'ensemble des secteurs. Ce sera venteux également, en mi-journée particulièrement, sur Rivière-du-Loup et Edmundston. Et on perd aussi quelques de grands sensations, un peu comme aujourd'hui, là, présentement. Et pour le long terme, bien, samedi, bien, ce sera de la pluie intermittente sur Rivière-du-Loup. Sur Charlevoix, samedi aussi, ce sera des gouttelettes de votre côté. Et sur Edmundston, bien, ce sera deux jours de pluie intermittente. Alors, on profite de la journée d'aujourd'hui, parce qu'il ne fait pas chaud, même si l'hiver est beau. Et on parle bien, Francis, du centre scolaire du fleuve et des lacs, du centre de service scolaire. Voilà, merci beaucoup. Merci de me rappeler à l'ordre. Alors, voilà, c'est complet. Passez un très bel après-midi.